Donc vieux tout le monde c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc la vidéo d'exploration de l'acte 8.2.1 donc vous avez les marqueurs de temps, évidemment il y a les 6 lignes et les 3 mini-boss qui seront expliqués dans la vidéo donc n'hésitez pas, c'est pas nécessairement une vidéo dans laquelle vous allez regarder toute l'heure, leur ennemi qui est dedans n'hésitez pas à vous balader et aller chercher les contenus qui vous intéressent sachant que tout est marqué donc là on se retrouve sur la ligne T5C et globalement il y a Weapon Disarme Unarmed, j'ai encore lu, honnêtement c'est éclaté ces trucs là à chaque fois il faut se prendre la tête pour les désactiver, moi je m'en fous maintenant je les utilise même plus et du coup tout ce qu'il faut garder en tête c'est Steady Perseverance qui fait en sorte que le défenseur après avoir utilisé un SP va devenir Immu Stunt pendant 4 secondes et Attacker Spécial Burst Down qui va faire en sorte que lorsqu'on lance un SP je pense que c'est nous lorsque nous on lance un SP on va appliquer Armor Break et Heal Block sur le défenseur donc vraiment il n'y a vraiment rien d'intéressant sur cette ligne honnêtement genre je ne sais même pas si c'est une ligne en fait parce que le truc de Disarme globalement ça nous donne un désavantage normalement et ça avantage notre adversaire sauf que le désavantage ici il est complètement éclaté genre il n'a absolument aucun intérêt oui bon après là l'immunité stunt que j'ai mal calculé ça ne fait pas plaisir comme un con et pourquoi est-ce que j'ai Ronan avec moi ? bah tout simplement c'est pas une ligne Ronan cette fois-ci je vous rassure mais par contre moi je suis vraiment un maxis gag à mon avis ça va se terminer avec Doom cette ligne parce que là je fais vraiment n'importe quoi enfin voilà il y a juste deux Venom et du coup globalement que ce soit Venom Pool ou Venom Normal ça se fait très très bien avec Ronan du coup voilà bah si j'ai le droit d'avoir deux combats un peu branlettes bah je prends deux combats un peu branlettes faut pas être con dans la vie après bon là j'ai vraiment joué n'importe comment mon début de fight du coup bon ça complique le gameplay forcément mais voilà maintenant là le Venom en face il est il va être Lockstunt il va plus pouvoir bouger donc à partir de maintenant le fight il est vraiment tranquille après sinon voilà typiquement vous prenez n'importe quel mystique sur cette ligne pourquoi n'importe quel mystique ? juste pour purger le le truc là qu'ils vont vous mettre c'est quoi ? juste pour purger l'immunstunt que l'ennemi va gagner et puis après ça passera assez tout seul par contre j'avais pas calculé l'Ultron c'est un peu con ça de ma part ah il va avoir full regen putain il fait chier bon le Ultron va être un peu relou du coup enfin le Ultron il est gratuit genre juste prenez un bon perso contre Ultron globalement là j'aurais peut-être dû prendre genre CGR pour faire le Ultron mais bon je suis un peu teubé j'avais pas regardé au début de la ligne j'ai pas vu qu'il y avait un Ultron genre j'ai lu les bornes assez rapidement je me suis dit wow easy allez let's go j'ai vu deux combats ronnants j'étais content et bon bah voilà parfois dans content il y a con pour le coup et bah là c'est ce que j'ai été mais voilà le King Groot va clear assez vite la ligne donc pourquoi est-ce que j'ai King Groot et tout ça bah parce qu'en fait j'aimerais bien faire la ligne avec Manting parce que ça fait enfin j'aime bien le gameplay de Manting et du coup bah j'aimerais bien faire ma petite ligne avec lui ici et bah c'est une très bonne team synergie King Groot et I-Bomb pour Manting pour augmenter sa puissance donc voilà c'est la raison pour laquelle j'ai King Groot et Manting pour ceux qui se demandaient et y'a pas vraiment d'autres raisons c'est juste je suis là pour me faire kiffer j'ai envie de me faire kiffer à jouer Manting donc bah je prends son équipe avec lui quoi sachant qu'il y a vraiment rien de compliqué sur cette borne-ci du coup j'ai pas vraiment besoin de me prendre la tête trop 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 à essayer de prendre vraiment des gros persos etc je peux jouer avec des persos un peu random bon après ici on voit bien ici King Groot qui tabasse quand même assez bien normalement là 1 ou 2 sp2 suffiront à terminer ce fight malheureusement mon King Groot est pas éveillé du coup d'office les dégâts sont beaucoup moins bons et j'ai pas la régène non plus ah putain ça va vraiment monter en sp3 ça bah ça c'est chiant et du coup vous voyez en fait globalement le truc de weapon qu'est-ce que ça va faire ça va nous infliger des brises armures en garde et du coup bah globalement bah vous allez pas me voir prendre des brises armures parce que bah je suis avec King Groot et avec Doom mais sinon à part vous infliger des brises armures ça fait littéralement rien donc ne soyez pas trop tracassés justement par cette borne bah parce que genre à part vous donner de la régène bah voilà il y a ça fait rien d'autre que de vous donner de la régène pour le coup du coup bah on va pas se plaindre d'avoir de la régène quoi donc voilà hop bon le Ultron un peu dommage quand même que j'ai été teubé là dessus et que j'ai pris n'importe quoi j'aurais juste du prendre un bet CGR et je l'aurais lavé en 3 secondes mais bon pas grave et là on va commencer bah moi qui vous parlais de Manting je vais le jouer 3 fois à Manting sur 3 combats normalement donc là il y a juste le Venom à la fin que je vais Ronan aussi parce que bon bah si j'ai un combat Ronan je compte très bien en profiter et puis après le reste des combats je vais m'amuser un peu avec mon Manting donc Manting tout simple pour ceux qui se demandent comment le jouer tu lances un SP1 enfin tu lances des SP1 ou des SP2 mais si tu lances un SP1 comme ça ce que tu vas vouloir faire c'est mettre une Evie bon ici les Himustons donc c'est un peu plus chiant de claquer les Vies correctement mais l'autre avantage c'est que il a beaucoup de buffs donc le SP2 marche assez bien ici mais sinon voilà quoi tu veux juste mettre le SP1 quand tu peux faire ça mais voilà si l'adversaire active quelques buffs tu lances ton maxi SP2 et voilà c'est assez rigolo comme gameplay moi je trouve genre j'aime bien j'aime bien les cycles de Manting en fait tu fais quasiment que lancer des SP globalement une fois que tu as reach ton premier SP1 et du coup c'est pas mal sympathique je trouve bon voilà je vous en avais déjà parlé je vous vends pas ça comme le champion du siècle toujours pas c'est juste rigolo à jouer du coup je m'amuse sachant que là il n'y a vraiment pas de borne donc c'est même pas comme si je me mettais en danger par contre c'est un tout petit peu plus long que prévu là je pensais qu'il allait déjà être mort depuis le temps mais on dirait bien que non et là je ne sais pas ce qu'il me fait cet handicapé mais il me spam les Evie sans raison ça commence un peu à me saouler voilà merci bien on va lancer le SP2 normalement ce SP2 devrait assez bien finir le fight avec ça les quelques petits tics de poison et voilà bon voilà sinon le fight comme dit ici honnêtement il n'y a même pas de borne sur cette ligne-ci donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire pour être tout à fait honnête on va juste refaire Manting le Manlegan le Silver Centurion je pense que je vais plutôt en vrai le Silver Centurion il n'a rien d'anti-manting on est d'accord donc ouais non je vais le Manting aussi Old Man Logan qui va être bien plus rigolo pourquoi ? parce que lui il gagne vraiment énormément de buff donc je vais vraiment faire des cyclages SP2 assez violents donc voilà comme d'hab c'est tu lances ton SP1 et puis tu mets une heavy pour transformer les 3 buffs que tu as mis sur l'adversaire en poison et là voilà quand je parlais de ces beaucoup plus rigolos Old Logan je vais même être en SP3 sans le vouloir voilà là le SP3 sans le vouloir malheureusement bon c'est pas les dégâts du siècle mais je vous ai jamais dit que j'allais agriger les dégâts du siècle les potos j'ai juste dit moi je joue Manting parce que je le trouve rigolo donc voilà déformez pas mes propos puis voilà la petite ligne elle est assez chill est-ce que je peux ? ah putain j'avais pas mon irrésistible quel con ouais je gagne même beaucoup trop de pouvoir là je suis en Permas P3 c'est ouf et Permas P3 c'est pas nécessairement pour m'arranger pour le coup oh yeah il est venu dans cette vie j'aurais quand même largement préféré du coup pour le coup lancer plein de SP2 que plein de SP3 pour être tout à fait honnête mais bon voilà on prend ce qu'on a ici c'est full SP3 donc ça va lancer full SP3 je m'en fous un peu de ma barre d'HP je suis Manting Manting c'est un sacré tank c'est un éléphant en même temps donc bon les éléphants bah c'est résistant c'est pratique et du coup voilà je savais pas trop si je prenais Manting ou Doom pour le Silver Centurion je me dis que voilà je fais deux combats Manting c'était rigolo on va aller avec Doom sachant que ouais Silver Centurion est immu des charges mais bon on s'en fout on est Doom c'est pas parce qu'un perso est immu des charges que Doom passe pas dessus genre globalement Doom passe sur Terrax plutôt très très bien du coup bon ça explique le tout je dis ça parce que Terrax il est immu à quasiment tous les trucs de Doom il est immu des charges il est immu drain de pouvoir DS les métaux etc pourtant Doom le passe très très bien Doom son kit est tellement énorme en fait que tu peux faire n'importe quoi qui désactive des parties de son kit parce qu'en fait t'as tellement de trucs dans ton kit et en plus des trucs que t'as dans ton kit à côté t'as tellement de stats que globalement Doom tu peux l'utiliser un peu n'importe où n'importe comment et ça c'est pas mal pratique parce que même quand tu comptes Doom même quand tu comptes tout le kit de Doom t'as quand même un perso en face de toi qui a des stats de malade mental du coup voilà on continue du coup comme je vous avais dit je vous ai dit le dernier combat on va le Ronan je lance le Ronan dans le dernier combat j'ai pas menti il va falloir quand même un peu attendre qui l'utilise sa symbiose pour gagner quelques buffs pour pouvoir commencer à frapper un tout petit peu plus fort j'espère juste voilà bon ce Troudux c'est le deuxième buff d'armure qu'il a gagné ça c'est un peu chiant parce que je brise son armure à chaque fois que je lance un SP en fait c'est la borne oui 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 il y a déjà pas de borne sur la ligne et une des deux seules bornes qui influe la ligne c'est une borne positive pour nous accessoirement voilà ah bah voilà c'est la fin de la ligne les potos donc voilà encore une fois une ligne assez chill honnêtement bonne chance à vous pour clear cette ligne et on se rejoint directement pour la prochaine ligne donc voilà on continue pour la ligne classiste donc elle se situe ici c'est la ligne tech donc elle va avoir les bornes tech de l'AQE habituel donc en bref quand l'adversaire lance un super pouvoir il devient un blocable sauf s'il a un debuff de décharge sur lui et lorsque vous lui infligez un drain de pouvoir ou brûle pouvoir avec un champion tech vous lui infligez un debuff de décharge et en plus de ça lorsque l'adversaire a un debuff de décharge il subit 200% de dégâts supplémentaires donc voilà ça c'est les bornes classiques de la truc tech et puis on va avoir deux trucs en plus on va avoir clean state qui fait en sorte qu'après que le défenseur ait lancé un super pouvoir il va devenir immu debuff pendant 4 secondes et on va avoir une deuxième borne qui va faire en sorte qu'après que l'adversaire ait lancé un super pouvoir et bien celui-ci va gagner un énergisé pendant 5 secondes qui augmente son gain de pouvoir de 75% donc moi ce que je vais vous conseiller surtout sur cette ligne là ça peut vite être relou avec l'énergisé etc et du coup s'énergisé là il va être genre il va donner beaucoup de pouvoir à l'adversaire et globalement moi ce que je vous conseille c'est quand il lance son super pouvoir c'est pas grave temporiser les frérots temporiser l'énergisé sinon il va gagner vraiment énormément de pouvoir donc c'est un peu relou on perd du temps on est bien d'accord là dessus mais voilà au moins comme ça vous vous faites pas chier et croyez moi l'adversaire si jamais vous faites pas ça il va vraiment enchaîner les spés comme un psychopathe et vous avez vraiment pas envie que ça vous arrive sachant qu'on peut même pas dire que le gameplay est particulièrement long étant donné que là ben voilà honnêtement je vais lancer ce spé 2 et ce spé 2 va finir le combat voilà j'aimerais bien qu'il lance juste son petit spé là voilà nickel merci mon frérot et maintenant tout ce qu'on a à faire c'est juste temporiser voilà ces deux trucs on lance le spé 2 le spé 2 bien dévastateur vu qu'il y a les 200% d'attaque supplémentaire vu que j'ai une décharge sur l'adversaire et ça va être la fin du combat sur ce petit spé 2 avec quelques petites autos supplémentaires donc voilà la ligne clairement sur le 8.2.1 cette ligne-ci je la trouve un tout petit peu plus compliquée que les lignes de façon générale parce que là sur le 8.2.1 il faut bien le dire on a eu énormément de lignes extrêmement faciles et celle-ci pour le coup elle est un peu plus chiante que les lignes qu'on a eu d'habitude mais ça reste quand même une ligne qui est globalement vraiment assez easy honnêtement le tout c'est juste de bien temporiser voilà vous n'êtes pas pressé faites la petite tempo c'est pas grave ça va pas vous buter d'attendre pendant 5 secondes ok on est d'accord ça fait chier d'attendre les 5 secondes comme ça mais bon vaut mieux faire ça que de commencer à voir votre adversaire lancer des spé toutes les 3 secondes et demie ça vous allez vraiment pas kiffer croyez moi donc voilà après à part ça bah moi je joue Penny de façon classique tu lances 2 spé 1 quand l'ennemi va gagner une barre de pouvoir et ça met des patates de forin et en fait le truc l'avantage avec Penny c'est que sur son sur son blocage comme ça bah en fait elle afflige un micro drain de pouvoir donc c'est pas vraiment facilement visible parce que comme je vous dis bah c'est vraiment micro mais bah micro c'est suffisant pour proc la borne et du coup bah nous c'est ce qu'on veut c'est proc la borne en fait et du coup bah avec ce micro drain de pouvoir elle proc la borne donc c'est tout ce qu'il faut pour infliger le debuff de décharge sur l'adversaire et à part ça bah en vrai sa rotation elle est quand même assez rapide genre 2 spé 1 puis 1 spé 2 pour terminer le combat c'est quand même assez solide du coup voilà j'aime encore assez bien Penny ici par contre on va pas envoyer genre vraiment contre le Havoc prenez un type qui a un buff d'armure parce que vous allez forcément infliger vraiment beaucoup de décharge sur l'adversaire et du coup si vous avez pas un buff d'armure vous allez vraiment souffrir les frérots là pour le coup bah j'en ai un du coup je m'en fous un peu hop on va lui faire lancer son petit spé enfin gros il a une provocation sur lui lance ton spé ah les debuffs de provocation ça fait plus lancer les spé ou comment ça se passe et voilà par contre le truc relou avec Guardian c'est que il inflige certes des décharges donc le burst sur son spé 2 va très bien fonctionner etc mais par contre le petit soucis c'est que ses décharges et bien elles sont passives et du coup enfin il va pas les infliger si souvent que ça donc l'ennemi bah voilà ici il a eu son imbloquable et je suis rentré dedans comme un bouffon donc voilà l'ennemi sera imbloquable un vs Guardian mais c'est pas voilà l'imbloquable il est pas ultra gênant non plus et là par contre pour le coup je suis impliqué une décharge donc là le prochain ne sera pas imbloquable au moins c'est toujours ça de pris de base je pensais que juste une rotation normale 2 spé 1 puis mon spé 2 allait suffire mais j'avais oublié Avog c'est un champion qui a énormément de résistance à l'énergie du coup il vaut mieux y aller avec bah des rotations plus longues justement sinon bah vous allez pas vous en sortir facilement sachant que c'est assez tranquille le matchup étant donné que je peux parier les attaques sans contact donc y'aura pas d'attaque de Avog où je peux pas les parades en fait et du coup voilà après là ma rotation avec mon spé 2 je sais même pas si ça va tuer parce que bah je fais beaucoup de dégâts d'énergie et bah en face de moi j'ai un champion qui a beaucoup de résistance à l'énergie donc ça se marie pas très très bien là j'aimerais juste bien qu'il me lance son fichu spé 1 comme ça après je tampo juste 2 secondes là voilà je vais juste tampo l'imblocable j'essaye de lui bait une vie parce que si je peux ok oh quel trou du que je suis non ok c'est bon si je fais ça je peux quand même gagner mon armure et ouais ok le gameplay il va être assez long oh la 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 oh ça va être relou ça ouais c'est relou les Avog en fait le truc qui est relou c'est juste sa résistance énergétique mais le truc c'est que après avec Nimrod de toute façon ça aurait pas été beaucoup plus vite donc voilà globalement j'aurais peut-être dû prendre peut-être Kolo pour cette ligne je sais pas trop sachant qu'au niveau des techs qui infligent bien des décharges et des drains de pouvoir il y en a pas vraiment qui peuvent vraiment bien sortir Avog en vrai j'aurais peut-être dû y aller avec Doc Hawk et faire le cycle où je lui mets le P3 et puis après que je l'empêche de gagner du pouvoir ça aurait peut-être été sympathique mais bon voilà quoi pas grave on va faire un gameplay un peu plus long ça arrive on peut pas toujours faire des gameplay de 3 secondes et bon faut bien dire que là c'est le deuxième combat je suis à 6 minutes 50 là gros ohlalalalalala ah non c'est quand même le troisième combat ça va en vrai et en vrai il y a pas vraiment trop de difficultés parce que vu qu'il me met plein de debuff sur moi bah je régène très très fort quoi par contre là à quel moment ma parade est pas passée va m'expliquer enfin va pas m'expliquer c'est Kabam ils ont pas de raison pour lesquelles ma parade est pas passée évidemment après vous allez croire que Guardian ça tape pas avec Penny ça tape fort alors qu'en vrai c'est juste que je suis contre le Havoc et que le Havoc c'est un peu le truc casse couille de la ligne parce que les techs qui infligent des décharges et tout ça qui ont debuff d'armure enfin qui répondent aux prérequis pour aller chercher ce Havoc bah il y en a vraiment pas beaucoup et du coup forcément c'est assez long avec eux hop on fait la petite Havie ah la Havie dans le vide ça marche pas ok oh Trouduque bah c'est bon ça va faire rotation avec deux Sp3 que voulez-vous allez petit Sp2 petit Sp2 c'est pas compliqué de lâcher ces Sp Trouduque oh là là le fait qu'il lâche pas ses Sp en plus comment ça me saoule non non me dis pas que je vais me faire one shot par son Sp3 sinon ça risque de me mettre de vraiment mauvaise humeur là ok c'est le one shot du Sp3 mais qu'il est il se faire oh ça me saoule ça me saoule non 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 là ça me saoule par contre n'importe quoi oh là là oh là 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 il prend 15 ans à lâcher ses Sp ce Trouduque et puis après il me one shot avec son vieux Sp3 mais qu'il est il se faire foutre allez tiens prends toi ah non 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 cancer oh ça me saoule franchement les frérots allez tu vas me dire que tu vas me dire que Warlock il inflige pas des drains de pouvoir quand il se fait je vais me dire que Warlock il inflige pas des drains de pouvoir quand il parie un AVOC ok d'accord frérot mais il te faut combien d'auto pour te prendre le drain de pouvoir Trouduque c'est ouf ça en vrai par contre les dégâts de Warlock ils sont vraiment solides je suis vraiment un Trouduque d'avoir été avec Guardian oh non c'est ouf comment je suis trop con d'avoir été avec Guardian enfin voilà prenez Warlock sur le AVOC vous venez de voir ça s'est passé quand même vachement mieux que tout mon débat avec mon Guardian et du coup j'ai plus Guardian et j'ai plus Doc Ock et ça ça me met un peu salé parce que j'avais envie de m'amuser avec eux et du coup je vais être obligé de m'amuser avec Penny que j'ai déjà utilisé sur deux combats tant pis tant pis tant pis c'est la vie la vie elle fait pas de cadeaux parfois voilà c'est ce que j'allais dire ce qui peut être chiant avec Quake c'est si tu te rates elle va lancer sa vieille évite Poukave là elle va te mettre ses vieilles charges à la con et là je me suis raté et qu'est-ce qui s'est passé elle m'a mis sa vieille évite et ses vieilles charges à la con hop allez le petit SP1 encore les vieilles charges à la con hop une évite random évidemment sinon on s'amuserait trop bien à ce jeu bon je suis obligé de lancer genre ce SP1 comme ça un peu aléatoire et du coup beaucoup moins l'optimiser parce que sinon elle m'aurait potentiellement stunt et si elle me stunnait là dessus ça aurait été la fin d'ailleurs je pense que je vais devoir remettre une réa sur Penny parce que Warlock globalement à part sur le Avoc parce que le Avoc inflige des dégâts d'énergie donc du coup quand tu infliges des dégâts d'énergie VS Warlock ça se passe rarement bien genre il peut drainer les attaques qui font d'énergie quoi en bref et bien à part sur ce combat là il n'est pas vraiment hyper fifou le copain Warlock d'ailleurs là elle va devenir immu des buffs évidemment pour être bien relou au possible et pas graille les dégâts de l'incinération voilà viens quand même graille ça toi ma petite connasse voilà ça va être la fin enfin j'aime pas trop en vrai Quake la taper en défense d'ailleurs Kabam se fout vraiment de votre gueule là c'était une Quake 7 étoiles que j'ai tapé et du coup ils l'ont sortie Quake en 7 étoiles et elle sera disponible uniquement dans les quêtes d'histoire en défense voilà vous ne pourrez pas l'utiliser pour ceux qui pensaient genre voilà elle est juste dans le 8.2 pour décorer quoi ça c'est vraiment très rigolo les gens qui pensent encore en 2021 que Quake va sortir en tant que champion jouable en 6 étoiles franchement gardez espoir les gars c'est vraiment beau mais bon ah voilà après avoir croisé deux trous ducs un gameplay qui démarre bien hop vient déguster la tarte à tonton on continue évidemment on va pas se gêner en si bon chemin on va m'expliquer d'où il m'a sorti ça mais bon au final c'est à moitié dérangeant pour moi oh je suis obligé de relancer un SP1 parce que je me suis raté deux fois par contre pas mal pratique l'autobloc de Penny ici comme vous avez pu voir honnêtement on m'en fout vas-y pas lu je tape pas lu je tape voilà un peu marre va crever allez lance ton vieux truc lance ton vieux SP lance ton vieux SP lance ton vieux SP et mais regardez le Avox réincrusté dans Skarnak ouais mais du coup je suis obligé de mettre une parade pour mettre au moins le drain de pouvoir et maintenant voilà le petit SP2 qui tapote correctement hop cette fois-ci on va bien se mettre en mode tu lances pas de SP petit trou du pour pas qu'il purge mes 1-6 parce que bon la dernière qui a purgé mes 1-6 après j'ai du vachement prologé le combat c'est quand même chiant et là du coup dernier combat de la ligne le petit câble pour clôturer le 8.1 pas très rigolo de cette ligne-ci en vrai j'ai jamais aimé ces bornes-là de la K-Tech à part quand je l'ai artise avec Doc Ock mais bon vous avez bien vu ce qui est arrivé à mon Doc Ock au début de la ligne oh mais frère mais qu'est-ce qu'il se passe là n'importe quoi vas-y hop viens crever hop lance ton petit SP2 c'est très bien bon toutou ok hop je me le prends évidemment en pleine poire ce petit truc oh je commence à tilt j'en ai mort honnêtement c'est vraiment pour vous que je joue cette ligne aujourd'hui si ça tenait qu'à moi moi j'aurais fini avec MCOC aujourd'hui sauf que j'ai deux trucs très rigolos qui s'appellent premièrement une ali master en GA qui était en mode bah frère mais bon faut bien que tu fasses tes fighters aujourd'hui j'ai un petit T1 à me taper là et puis après je me disais en vrai ce serait dommage de pas clôturer le 8.1 là et de pouvoir l'exporter et vous l'envoyer bah justement very soon hop les voilà déguste bien hum me gusta muy bien et voilà fin de la ligne bon un peu relou voilà mais de toute façon c'est les bornes de la queue en un peu plus chiante mais c'est les bornes chiantes de la queue en un peu plus chiante donc globalement rien de vraiment compliqué c'est juste casse couille quoi voilà du coup bonne chance pour ceux qui vont aller explorer cette ligne surtout bonne merde parce que bon on se fait juste chier entre guillemets et on se revoit pour la prochaine ligne tout simplement donc voilà on poursuit sur la ligne suivante donc la ligne suivante il n'y a vraiment rien de compliqué ça va être je ne sais même pas c'est quelle ligne donc voilà je vous lance la vidéo un peu trop tôt là est-ce que je dois récupérer mes capsules d'énergie dans mon stock en fait voilà donc c'est la ligne or et hop on fait le petit épée et la ligne or en bref c'est les bornes sciences de QE en très 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 bref donc les bornes sciences de QE ça veut dire quoi ouais voilà c'est clairement les bornes sciences de QE donc prenez des sciences et voilà basta tout simplement du coup moi quand on me dit prenez des sciences je prends les 4F donc je suis en 4F mais juste bon c'est les bornes sciences de QE prenez des sciences fin il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part le fait ben voilà vous allez un peu péter la ligne justement avec vos champions sciences après ici je suis en 4F moi j'utilise tout le temps les 4F parce que je kiffe mais globalement prenez n'importe quelle science champion sciences qui n'est pas immu poison par contre parce que ben c'est basé sur les poisons normalement cette ligne-ci et ça se passera très très bien voilà là on voit que je gagne 2 poisons et en enlevant ces poisons donc en faisant une parade j'enlève les poisons sachant que les poisons m'infligent beaucoup moins de dégâts donc 85% de dégâts en moins et en faisant une parade ben basiquement je purge tous ces poisons et gagne une furie donc c'est pour ça qu'être immu poison ben c'est un peu con quoi parce que du coup tu rates toutes les furies et les furies c'est cool quoi sachant que ben les poisons vous voyez bien ils font pas de dégâts donc du coup le potentiel des poisons est réduit de 85% et 85% ben ceux qui se demandent ben c'est beaucoup voilà bon je me prends tout en pleine poire comme un gros singe c'est l'habitude on est sur la fin du 8.1 j'essaye de rush un peu tout ça parce que demain j'aimerais bien pouvoir sortir la vidéo du 8.1 demain donc globalement là on est jeudi soir il me reste 2 lignes et là du coup je fais vite fait cette ligne-ci avant la GA et puis après à mon avis je ferai l'autre la dernière ligne ce soir pour pouvoir exporter ça et pouvoir vous publier ça demain matin enfin demain 13h mais bon lancer la publication sur Youtube et la programmation pour à partir de demain matin sachant que ça demande quand même assez lourd parce qu'en vrai aller commenter toutes les vidéos comme ça là j'ai fait la vidéo du boss aujourd'hui et tout ça donc je dois bien avouer ça m'a pris vraiment plein des temps plein des énergies surtout que pour vous dire les 3 vidéos dans lesquelles j'ai eu le plus d'emmerdes ben vous voyez le boss Kang et l'autre boss Kang et le boss que je viens de vous filmer et ben c'est les vidéos dans lesquelles j'ai eu le plus d'emmerdes en fait le plus de merde à aller tourner etc parce que c'est souvent des vidéos où j'essaye de faire du montage solide donc du gros montage dessus et du coup mon PC il les assume rarement et c'est pour ça que du coup on a pas du gros montage sur ce boss-ci et c'est parce que mon PC a pas assumé et que malheureusement si mon PC me dit fuck you ben je lui dis ok monsieur quoi genre la vidéo que j'ai réussi à vous exporter ben celle-là elle a bien voulu s'exporter avec du montage moins lourd mais l'autre vidéo le montage était trop lourd et elle s'exportait pas donc si je gardais la version de l'ancienne vidéo ben en fait vous l'aurez juste jamais eu parce que c'est pas sur Youtube qu'elle s'exporte pas sur mon logiciel d'édition tout simplement c'est Adobe Premiere Pro c'est pas un petit logiciel d'édition que j'ai mais par contre bon c'est un petit PC que j'ai pour le coup du coup voilà c'est pas on fait avec les moyens du bord disons donc hop ça va être le SP3 ça va être la fin de ce fight-ci aussi en vrai je m'attendais à taper beaucoup plus fort je vais bien vous avouer avec les bornes de la QE mais ici les champions ont l'air plus résistants que ce que j'avais prévu mais voilà c'est pas on s'en fout un peu d'ailleurs MrF bon il réduit encore plus les dégâts des buffs adverses donc lui il subit vraiment zéro des poisons ici je vais vous montrer un petit gameplay avec Torch histoire que vous puissiez vous rendre compte des dégâts qu'on subit quoi en bref voilà voilà vous voyez les poisons je subis tellement pas de dégâts des poisons limite là j'en ai 3 sur moi et je régène dessus donc voilà quand je vous dis que les poisons c'est assez tranquille bah je ne mens pas bon là par contre ce Trouzu qui ne veut pas lancer son SP ça va vite me saouler voilà c'est bien bon toutou j'envoie Torch en Nova sur le Mojo mais en fait au final Torch en Nova la plupart du temps quand j'utilise MrF je vais quasiment plus vite que Torch en Nova ce qui est assez cringe en fait en vrai parce que là quand on regarde le Mojo il a 56% d'HP après ce temps de combat là avec MF bah il n'est pas beaucoup plus beaucoup plus haut le défenseur adverse sachant que MrF est genre 1000 fois plus tanky que Torch en 4F genre vraiment il prend vraiment des bonus assez furieux en 4F MrF après ici vous me voyez sans Doom et sans Missulk alors que d'habitude je prends soit Missulk soit Doom en 4F pourquoi ? bah parce que vous voyez sa gueule arrivée c'est Anihilus et petit tips VS Anihilus en fait il est chiant et pourquoi il est chiant parce que bah il peut purger vos debuffs ok enfin purger vos debuffs détourdisement donc il a 60% de chance quand vous lui infligez un debuff détourdisement de le purger justement et du coup bah ça fait chier genre ton debuff détourdisement sur Anihilus après il va devenir irrésistible etc genre c'est relou sauf qu'en fait si tu mets une Max White bah du coup il peut voilà c'est plus un debuff donc il peut plus le purger donc du coup tu pourras l'étourdir à volonté ou petit putain il m'a pété la gueule là lui il s'est passé quoi bah je suis en train de me faire péter la gueule par Sam Wilson je sais même pas pourquoi je crois que c'est parce que j'ai chose les gars je crois que c'est parce que j'ai chose et du coup il cancel mes précisions de compétences merde parce que de base moi je m'étais dit je vais prendre chose parce qu'il est anti spell le faux couille là en face de moi et du coup c'est pas mal pratique d'avoir chose parce que tous mes spells sont imbloquables du coup ils peuvent passer mais là je sais pas d'où ils sortent les gros dégâts qu'il m'a mis dans tous les cas hop pari et ici bah j'ai énormément de furie étant donné que j'ai les furies de choses t'ac à 60 et j'ai les furies de la borne de la QE et du coup le sp3 globalement il fait quoi bah il prend les boeufs de furie et il les améliore bon je m'attendais à faire beaucoup plus de dégâts que ça pour ceux qui se demandaient hop on active vite fait la protection juste avant le sp3 il lance bien son sp3 ça fera pas plus de dégâts que ça et voilà on continue de taper bon je m'attendais à plus de dégâts de la part de chose je suis un peu déçu là et je comprends toujours pas d'où il me sort ses dégâts mais bon on fait avec un disons au pire dans le pire des cas je le terminerai vite fait avec un autre perso pas très bonne idée de prendre chose mais après c'est Sam Wilson donc je pense pas que j'avais de perso qui allait le faire plus vite au final oh la 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 voilà pile ce que je voulais ah bah le petit CSKA critique qu'il a terminé ok cool ouais là je l'avais push en sp3 mais sans avoir ma protection donc ça c'était moins fifou pour le coup d'ailleurs vous avez vu la guerre d'alliance qui vient de se lancer au passage donc voilà la magie sur Annihilus tu mets une Max White et elle a plus de kit voilà la guerre d'alliance en vrai on se fait tout le temps chier à prendre des doom etc sur lui alors qu'en vrai une Max White et un perso romdom ça marche aussi très très bien pour ceux qui avaient des doutes c'est pour ça qu'Annihilus c'est bof parce que déjà quand t'as un contre sachant qu'il y a énormément de contre Annihilus tu le déboites mais dans les contre il y a Max White qui en fait partie et du coup c'est assez violent par contre il faut que je garde en tête que vu que j'ai une Max White mon cheese pour pouvoir faire moyenne moyenne et réenchaîner un combo avec Mr.F ou en 4F et que mon cheese pour faire moyenne rapide et bien il ne marche pas avec la Max White par contre donc voilà ça c'est juste à garder en tête et bon rien de trop trop grave pour le coup et voilà voyez bien là je suis avec Mr.F sur Annihilus et ça se passe vraiment tout tout seul donc voilà je vous conseille après il vous prend un champion soit héros ou soit métal pour que la Max White marche au passage mais voilà vous prenez pas la tête à prendre un imi poison machin un truc mûche prenez un champion science héros métal ou type look voilà un truc du style et mettez une Max White ça se passera très très bien le fight voyez bien ici il fait pas grand chose il lance rarement ses irrésistibles et puis surtout il peut pas purger mes debuffs d'étourdissement et c'est ça qui est très chiant avec Anus c'est quand il purge vos debuffs d'étourdissement et là bah il peut pas du coup bah c'est gratuit il gagne de temps en temps des irrésistibles je dis pas qu'il en gagne jamais mais bon vous voyez bien c'est tellement peu souvent que c'est pas trop gênant ouf par contre là il a fumé quoi ? ouais yo ouais yo calmos frérot il s'est passé quoi là ? je sais pas pourquoi il a activé tous ces trucs là enfin je m'en fous je suis MF de toute façon mais ouais mais un peu surpris là à devenir irrésistible et imbloquable sans raison donc voilà petit SP2 dernier petit SP2 qui devrait finir le combat et bisous merci bien de ta participation Anihilus et là globalement je pense qu'il me reste que le Wong sur la ligne donc voilà dernier combat de la ligne petit Wong encore une fois bon vous êtes avec full science donc le Wong vous allez le faire assez tranquille quoi la ligne qui est quand même assez rapide en fait au final elle a duré que 10 minutes donc ça va après la plupart du temps les combats ils vont durer entre 1 et 2 minutes sur quasiment toutes les lignes à moins que vous preniez des contres un peu douteux ou des 5 étoiles quoi et du coup au final bah ça va la plupart des lignes durant 10 et 15 minutes j'ai remarqué et du coup ne change pas celle-ci qui dure en 10 et 15 minutes aussi hop bon gros jet de sperme merci monsieur c'est ça que je vous parlais quand je peux enchaîner 2 moyennes et une rapide enfin 2 moyennes et un combo en fait j'améliore tellement mes chances de blocage parfait en 4f avec MrF que je peux faire moyenne rapide heavy ce qu'on ne peut pas faire normalement et je peux faire moyenne moyenne et directement enchaîner par une rapide et un combo et du coup faire des combos de 7 au lieu des combos de 5 ce qui est pas mal pratique parce que MrF il a une énorme gestion de pouvoir et tout ce qui lui manque c'est de la tempo et du coup pouvoir faire ça bah ça ne te dérange pas sur le pouvoir adverse parce qu'entre guillemets tu dois rarement bait l'espé de l'adversaire avec MrF tellement il diminue le gain de pouvoir adverse et dans un autre sens bah ça voilà ça les pète enfin voilà bon c'était la petite ligne T3A il m'en reste une dernière à faire du coup la ligne Eclat 6 bonne chance pour l'exploration de cette ligne et on se revoit tout de suite bah pour la la prochaine ligne donc voilà on poursuit tout cela par la ligne T3A donc la ligne T3A ils ont encore l'effet de armes disarmes mais cette fois-ci c'est intéressant pourquoi encore une fois l'effet d'armes sur le défenseur ne sert à rien mais ça on commence à avoir l'habitude les poteaux mais par contre il y a un effet quand vous le désarmez donc pour le désarmer il suffit de renverser le défenseur avec une attaque puissante et quand vous désarmez cet effet justement et bien ça va augmenter les dégâts que vous mettez de 50% pour chaque buff unique donc pourquoi est-ce que j'ai Odin et 2 Max White parce que basiquement il y a une dernière borne qui va faire en sorte que la première attaque de l'adversaire et bien il va être immu des buff des buff d'étourdissement pendant qu'il va nous dash in et du coup globalement quand vous avez une Max White vous allez pouvoir contrer cette borne là donc ici on voit Kim dash in et qu'il est pas immu des buff d'étourdissement parce que mon Max White a transformé le debuff d'étourdissement en passif et globalement si t'as 2 Max White tu peux juste prefight toute la map et pourquoi est-ce que j'ai Odin parce que Odin ça me donne 3 buffs uniques supplémentaires donc contre l'adversaire ça me donne genre 300% d'attaque et 300% c'est cool donc voilà le tout c'est juste de bien penser à Redisarm de temps en temps et ici en vrai il a été assez lent le Warlock normalement les autres devraient être un peu plus rapides sachant que pourquoi est-ce que j'ai Hercule dans ma team en fait en bref là j'ai CGR mon objectif c'est de faire toute la ligne avec CGR mais il est possible que je soise un Schlag et que je meurs et du coup dans le cas où je meurs je changerai et je terminerai la ligne avec Hercule en bref j'ai clairement prévu de tout faire avec CGR et vu que j'ai 2 magnétos blancs j'ai 6 pre-fight et vu que j'ai 6 pre-fight je peux pre-fight magnétos blancs sur les 6 fights de ma ligne et du coup pas m'inquiéter du fait que je ne peux pas étourdir ici typiquement si j'avais pas une magnétos blanc j'aurais pas pu l'étourdir j'aurais dû reparis et du coup c'est un peu chiant avec CGR de reparis parce que ça risque de faire des Dext et on a vraiment pas envie de Dext avec CGR et du coup au moins là voilà encore une fois ici j'aurais dû reparis sauf que j'ai une magnétos blancs et ça va être le cas pendant toute la ligne étant donné que j'ai des magnétos blancs pour partout donc voilà sinon la ligne elle est assez tranquille faut juste penser à la redésarmer de temps en temps pourquoi ? parce qu'en fait quand vous allez la redésarmer du coup vous allez réactiver vous allez réactiver vos gigabonus de dégâts parce que là on voit bien la borne elle est activée du coup mes dégâts sont pas si oufissimes et là maintenant quand elle est désactivée enfin voilà quoi en bref la ligne se fait très très bien moi j'ai juste 2 Max White parce que je suis un branleur et que j'ai la flemme de reparis pour ceux qui se posaient des questions Odin est très intéressant ça vous donne plus de buff donc plus de buff donc plus d'attaque et à part ça vraiment rien de bien spécifique ici je suis avec ses GR donc c'est vraiment vraiment rien de spécifique pour le coup hop allez on envoie le petit spé 2 cette fois-ci ça a été assez agressif donc ça va crever très très vite surtout que c'est Omega Sentinel et que je m'amuse tout le temps à vous dire que c'est pas un défenseur pourquoi ? parce que voilà ça a été le combat le plus rapide de la ligne de très très loin et c'est pas pour rien c'est parce qu'elle est éclatée en défense et on continue voilà là je pense que j'ai fait 3 combats du coup on voit ce magnéto blanc est vide sauf que ça tombe bien il m'en reste 3 sur ce magnéto blanc là et ben quand j'en aurai plus sur ce magnéto blanc là ce sera la fin de la ligne et du coup j'en aurai basiquement plus besoin vu que c'est la fin de la ligne c'est un peu le concept pour le coup de la fin de la ligne c'est que t'as plus besoin de mettre des Max White sur des combats parce que ben y'a plus de combat du coup voilà c'est sympathique bon j'aurais quand même bien préféré que l'adversaire soit un minimum plus agressif parce que là l'adversaire il a vraiment pas envie de jouer au jeu donc c'est un peu chiant pour le coup enfin voilà c'est pas non plus désespérant mais bon c'est toujours plus agréable quand ton adversaire décide de jouer voilà bon on voit bien quand l'adversaire joue un minimum plus agressif aussi du coup pour le coup ben ça se passe quand même vachement plus rapidement il y a juste un Dark Oak en fin de ligne donc le Dark Oak pourquoi est-ce qu'il faut y faire attention ben tout simplement parce que ben quand tu renverses Dark Oak avec une Navy Attack ben après il gagne le mode un peu chiant là ou ou il va autoblock tes trucs et du coup ben faut juste faire attention à ça mais même avec ses GR ça va passer enfin je pense qu'avec ses GR ça va passer plutôt et ben on va voir ça parce que bon il me reste plus que ce strif oh Trouduk vraiment non gros ça c'est du troll ça c'est du troll que le petit ami strif m'a fait là à devenir invisible pile avant que je lance mon sp2 mais bon pas grave on va lui faire payer tout ça voilà mange la choucroute hop prends la dégène mon petit loup si tu voulais bien jouer au jeu ce serait sympathique voilà merci bien par contre j'ai l'impression qu'il dévie beaucoup mes attaques le petit strif du coup j'aime pas trop ça ah ben voilà jusqu'en j'ouvre ma gueule on envoie une pétante et voilà fin du strif il était un peu plus long voilà j'ai pas dit que tous les gameplays allaient durer 3 secondes il y en a de ceux qui en dure 4 et du coup Darkhawk justement je vais tester après en soi je vais tester ma strat avec ses GR si elle marche pas je le finirai avec Hercules tu vois je m'en fous sachant qu'Hercule le passera très bien lui il a un anti-autobloc mais globalement là je vais pas start par une heavy donc je vais lancer mon MRRRRRR donc mon gain de pouvoir bon typiquement j'étais pas censé dext donc du coup là forcément ça va mal se passer parce que j'ai dext mais bon globalement c'était prendre mon gain de pouvoir bam on monte au SP2 on envoie le SP2 et puis maintenant on le renverse avec une heavy attack et tant qu'il a des armures sur lui on continue à la renverser on en profite vu qu'on fait beaucoup de dégâts et puis maintenant c'est le moment temporisé donc voilà on va juste attendre un peu que son mode dégage ou bien alors attends 1 2 non ok là ça a pas passé je pense pas que ça va passer globalement ah ça va être chiant ça pourquoi il est rentré en mode invisible maintenant salaud 1 2 3 4 wow 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 boom voilà bon après c'est clair que cgr c'est pas la meilleure option pour le dark oak genre j'aurais sûrement du y aller avec hercule dès le début j'avais pas trop envie de jouer hercule je vais pas le jouer de tout l'acte 8 je pense si jamais y'en a qui attendent que je sorte mon meilleur hercule sur l'acte 8 sachez qu'il y a très peu de chances que vous me voyez le jouer genre comme je vous avais dit dans mon roster tour je suis pas du tout fan de hercule et du coup d'office quand il s'agit de jouer des trucs comme l'acte 8 c'est pas vraiment un perso que je vais prioriser à moins qu'il y ait vraiment un endroit où il est obligatoire mais y'a jamais vraiment d'endroit où hercule est obligatoire pour le coup quand on est dans les contenus un peu moins compliqués comme ça c'est vraiment pour les gros contenus genre Grandmaster Gauntlet etc où c'est clair que tu préfères la voir avec toi mais bon ici dans les contenus comme ça même si tu l'as pas ça se passe vraiment très tranquille donc fin de cette petite ligne le Darko qui a été un peu long c'était assez gratuit comme ligne aussi et du coup bonne chance à vous pour l'exploration de cette ligne et on va directement jump sur la prochaine ligne Yo tout le monde c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc vidéo d'acte 8.2 d'ailleurs je vous fais l'introduction mais je suis un peu perturbé comme vous voyez c'est le tout premier passage mais pour vous ça m'étonnerait que ce soit le premier passage à mon avis on est en plein milieu de la vidéo et je viens de vous faire une méga introduction mais voilà entre guillemets vu que je fais les gros blocs je restart les vidéos à chaque fois en fait du coup je vais peut-être vous faire de temps en temps des introductions dans le tas un peu au pif comme ça donc sur cette ligne-ci du coup rentrons directement dans le vif du sujet ce qu'il va y avoir en fait c'est plusieurs bornes donc il y a une borne qui va faire en sorte que à chaque fois que l'ennemi lance un super pouvoir et bien chaque coup de son super pouvoir va lui chaque coup de son super pouvoir va nous infliger deux pétrifiés ok et deuxièmement il y a une autre borne qui va faire en sorte que quand on a 3 débuffs sur nous et bien l'ennemi va être un blocable et cette borne là va faire aussi en sorte que lorsqu'on purge x débuffs je pense même que c'est lorsqu'on purge un débuff et bien on va gagner un buff d'un blocable sur nous comme vous voyez ici je suis quasiment tout le long du combat un blocable avec Kaïd il va y avoir deux bornes supplémentaires une borne qui va faire en sorte que lorsqu'on parie l'adversaire on va gagner un buff de fury qui augmente notre attaque de 75% et cette borne là va avoir un deuxième effet aussi qui va faire en sorte que lorsque on lorsque l'ennemi est étourdi et bien on lui inflige plus de dégâts donc lorsque l'ennemi est étourdi on lui inflige 200% de enfin on a un autre buff de 200% d'attaque supplémentaire et puis il va y avoir une dernière borne donc cette borne-ci est moins intéressante qui va faire en sorte que lorsqu'on parie l'adversaire avec un champion vilain on va purifier tous les débuffs qui sont sur nous alors pourquoi est-ce que je dis que la dernière buff borne est moins ouf et bien vous allez le voir contre ce docteur vaudou parce que là le combat précédent j'étais avec Kaïd donc d'office je purgeais tous les débuffs ici il met un coup deux coups de spé ah non il m'a mis oh il m'a mis qu'un pétrifié je suis vraiment trop con je sais pas ça a dû être un bug alors avant j'avais été pris plusieurs pétrifiés mais du coup ici j'ai pris une team full purge mais globalement vous pouvez y aller aussi avec des champions de type vilain et avec ces champions là bah tout simplement vous mettez une pari et ça purgera tous les débuffs sur vous d'ailleurs c'est un peu bizarre qu'il m'inflige pas plus de débuffs mais bon on va faire avec tant mieux on va pas s'en plaindre et du coup dans l'idée oui c'est un peu soit vous prenez des champions à purge donc là j'ai que des champions à purge dans ma team perso soit vous mettez des paris d'ailleurs mes paris qui ne purge ah oui non là c'est normal parce que je suis avec Nick mais du coup oui soit vous prenez des champions à purge sachant que c'est des débuffs qui font pas de dégâts que vous subissez donc c'est des pétrifiés donc par exemple Nick Fury fonctionne très très bien soit vous prenez des champions vilains et les champions vilains eux et bien justement à chaque fois que vous allez paris vous allez purger tous les débuffs qui sont sur vous donc c'est un peu le même concept entre guillemets avec les champions vilains vous allez avoir une grosse purge de débuffs donc globalement rien de bien compliqué sur la ligne on a un bon burst attack donc j'ai Nick Fury avec moi pourquoi Nick Fury et bien à chaque fois que vous allez renverser l'adversaire vous allez purger tous les débuffs qui n'infligent pas de dégâts qui sont sur vous j'ai Kaïd avec moi pourquoi ? parce que certes Kaïd il va avoir débuffs sur lui donc du coup ça va faire d'ailleurs là je me prends justement je me suis pris plein de pétrifiés faudra que je release la borne Kaïd en bref vu qu'il va subir plein de débuffs et bien certes l'ennemi sera imbloquable mais lui il va purger souvent donc votre Kaïd sera imbloquable aussi et bien il n'y a pas de secret Kaïd quand il subit beaucoup de débuffs et bien c'est assez violent comme champion j'ai Shang-Chi avec moi tout simplement pour le cycle avec 3 rapides enfin avec une moyenne une rapide puis une moyenne ça donne des purges de débuffs et j'ai Maulman avec moi un peu le même concept il a des purges de débuffs aussi après Maulman pas sûr que je l'utilise je l'avais juste pris un peu en backup donc ici voilà quand je vous parle de Shang-Chi ici on va jouer ce gameplay-ci avec Shang-Chi je vais d'ailleurs jouer la plupart des gameplays avec Nick Fury parce que vu que là je suis rentré en 2ème vie pour des raisons que j'ignore c'est plutôt pas mal pratique étant donné qu'en 2ème vie je tape très très fort et du coup je vais pouvoir quand même avancer assez vite dans cette quête donc voilà ici pourquoi Shang-Chi que j'envoie sur le Hulk Rania Rock parce qu'il a des irrésistibles le Hulk Rania Rock et c'est chiant les irrésistibles et Shang-Chi a un ralentissement et c'est pas mal pratique les ralentissements pour contrer les irrésistibles donc là comme je dis 1, 2, 3 voilà je peux mettre 3 purges de debuff donc ça aussi c'est sympa et puis globalement 2 sp2 de plus normalement et ça devrait terminer le fight après ici j'ai pas purgé tous les debuffs donc une fois que l'adversaire passe un blocable en fait c'est la même ligne qu'en L4-T2 donc une fois que l'adversaire passe un blocable et bien il faut que vous purgiez tous les debuffs qui sont sur vous pour pouvoir vous libérer justement de l'imblocable adverse donc là j'avais plus de 3 debuffs l'ennemi était passé en un blocable il m'en reste 1 sur moi et bien ça ne suffit pas l'adversaire reste un blocable tandis que là comme vous voyez j'en ai 3 sur moi hop je les dégage tous l'adversaire est plus un blocable sachant que voilà maintenant j'ai un peu mieux compris en bref ça va m'infliger 2 pétrifiés par barre de pouvoir qu'il a utilisé donc 1 sp1 ça m'inflige 2 pétrifiés et 1 sp2 ça m'en inflige 4 et bon si vous prenez 1 sp3 vous en prendrez 6 du coup ce qu'il va falloir faire c'est si jamais vous y allez avec un vilain et pas une purge de debuff et bien vous serez obligé de faire en sorte que votre adversaire lance que des sp1 parce que du coup vous resterez vous resterez avec que 2 pétrifiés et vous pourrez continuer de pari votre adversaire si vous êtes avec un vilain tandis que s'il lance un sp2 il va vous mettre 4 pétrifiés et du coup vous ne pourrez pas pari votre adversaire donc vous ne pourrez pas purger les debuffs qui sont sur vous en bref donc hop on claque de l'énergie d'ailleurs la ligne est bientôt finie donc voilà voilà la ligne rien de vraiment ultra complexe soit tu prends des purges de debuffs comme j'ai ici sachant que certes l'ennemi va potentiellement être imbloquable mais toi aussi vu que tu vas beaucoup purger les debuffs tu vas être souvent imbloquable aussi donc voilà c'est un peu t'as un désavantage mais t'as un avantage aussi donc c'est pas trop trop gênant soit tu prends des vilains à partir de ce moment là tu dois faire spam sp1 à ton adversaire et en faisant spam sp1 à ton adversaire il te mettra que deux pétrifiés sur toi donc après tu mets une pari et ça va purger tous les debuffs qui sont sur toi d'ailleurs je pense qu'une team vilain très honnêtement est bien mieux que la team que j'ai ici avec moi en faisant spam sp1 à l'adversaire mais voilà je suis déjà dans la ligne donc je vais pas changer ma team en cours de ligne donc on va avoir un dernier petit combat assez rapide contre l'agent Venom donc voilà la ligne aura duré genre 8 minutes donc en plus la ligne va assez vite ici même avec la team que j'ai après ici je joue beaucoup en interception mais pensez bien à pari parce que vous avez des gros avantages sur vos paris donc pensez bien à les effectuer étant donné que ça vous donne beaucoup d'attaques de paris donc ça vous donne un buff de fury qui augmente votre attaque de 75% et du coup 75% c'est chouette quoi donc pensez bien à paris c'est plutôt pas mal pratique donc là je vais dégager les deux petits debuffs qui sont déjà sur moi et puis après il y a juste l'agent Venom voilà hop hop je le prends au regard évidemment bon j'aimerais bien que vous jouiez au jeu monsieur ah je vais peut-être mourir avec mon nick ouais je sens que je vais mourir avec mon nick là je joue pas très très bien après il joue pas très très coopératif non plus notre ami anti Venom ben voilà du coup fin de cette petite ligne-ci la ligne T6B rien de bien trop compliqué j'espère que cette vidéo vous aura aidé à clear cette ligne si jamais vous aviez un peu du mal sur celle-ci et on se revoit du coup directement pour la ligne la ligne suivante donc voilà on se retrouve pour désolé ce petit bug au début on se retrouve pour la ligne unité du 8.2.1 donc il n'y a pas grand chose comme born en bref quand vous avez collé le défenseur à son propre mur à chaque fois que vous allez le taper vous allez gagner un buff de prouesse sachant que le défenseur il va être agressif et avoir agression fury donc agression fury c'est toutes les deux secondes il gagne un passif de fury et lorsqu'on le tape on enlève ce passif de fury il va y avoir beast of burden donc à chaque fois qu'on inflige un debuff sur le défenseur le prochain debuff qui vient est diminué de 30% en mettant que le debuff est actif power shield donc power shield ça veut dire qu'en bref nos auto attaques ne font pas de dégâts et il n'y a que nos spé qui font des dégâts et les dégâts passifs donc pour cette ligne si en vrai le burden on s'en fout un peu donc en bref il ne vous faut juste pas un champion qui inflige plein de debuffs sinon vous ne pourrez pas étourdir l'adversaire ce qui est un peu con là ici je ne mets que la pari donc on s'en fout ce n'est pas un truc qui est persistant c'est juste si j'ai plusieurs debuffs sur l'adversaire et bien à ce moment là si j'ai plusieurs debuffs sur l'adversaire à ce moment là celui-ci il va commencer à diminuer la durée de mes debuffs ce qui ça est un peu gênant mais si je n'ai pas plusieurs debuffs sur l'adversaire il n'y a pas de soucis avec ça donc le tout c'est juste de prendre un champion qui n'a pas trop trop de qui n'a pas trop 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 de debuffs mais après c'est assez tranquille vous voyez avec Power Shield on tape assez fort après ici j'ai raté ma phase avec Profix comme un con je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lancé une heavy j'étais un peu distrait je suis en train de penser à mes phrases que je sortais comme de la merde très honnêtement mais voilà là hop on va juste relancer celui-là et ça va finir le combat très clairement juste deux petits heavy et on réenchaîne un deuxième SP2 fin du fight ça va être assez rapide mais du coup globalement Power Shield les persos qui infligent des debuffs ça peut aussi être pas mal pratique pour Power Shield mais ici je vous déconseille de prendre des persos qui infligent des debuffs donc je vous conseille de majoritairement prendre des persos qui justement ont des gros gros SP parce qu'en fait avec les persos qui infligent des debuffs il va réduire la durée des debuffs du coup ils vont pas très très bien marcher ceux-là comparé à d'habitude sur Power Shield où ça marche très très bien ici j'ai Torche parce qu'il y a une Black Widow clairvoyante et du coup je vais juste utiliser ma Nova dessus parce que j'avais pas besoin de plus de personnes nécessairement et du coup tant qu'à faire si t'as pas besoin de plus de persos et qu'il y a un Mystique sur ta ligne tu prends Torche tu peux nuke un perso adverse en Nova et voilà donc là vous allez voir hop le SP de Chun-Chi avec les prouesses et tout ça globalement vu qu'on a les prouesses plus Power Shield ça tape vraiment très 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 fort et le tout voilà vous voyez que les prouesses je les gagne quand mon adversaire est dos au mur et que je le frappe à part ça y'a pas grand chose à dire et là hop 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 on envoie le SP2 et ça va être la fin de ce fight-ci aussi donc assez tranquille comme ligne honnêtement ça se fait vraiment tout seul faut juste faire attention à agression Fury donc vous avez bien vu mon Profix le Igon avait gagné 3-4 Fury et plus de 100% d'attaque on l'a senti passer le coup de son SP1 que je me suis pris en garde mais à part ça franchement y'a vraiment rien de chinois sur cette ligne à part Shang-Chi et du coup ça se passe vraiment très très bien donc voilà y'a pas énormément de choses à dire tout ce que tu as à faire c'est prendre des persos qui ont des gros gros SP et puis après amener l'ennemi contre le mur et pourquoi l'amener contre le mur parce que vous voyez bien ici je gagne des prouesses donc mes prouesses globalement elles vont augmenter les dégâts de mes SP ce qui est pas mal pratique vu que c'est une ligne où je fais des dégâts qu'avec mes SP du coup augmenter leurs dégâts c'est sympa quoi et hop ici maintenant là ça va être la fin du combat clairement oh je pensais que ça allait être la fin du combat mais ça a l'air d'être plus long que prévu ça devrait quand même passer en vrai voilà le petit 87 000 de crit on est pas là pour rigoler sur cette ligne très clairement donc voilà ici comme j'ai dit Torche n'utilisez pas Torche sans la Nova sur cette ligne vous risqueriez de le regretter très très fort parce que du coup vos incinérations vont durer toute une demi seconde mais par contre Torche avec la Nova voilà mais globalement Power Shield en fait il faut savoir c'est pas tous vos dégâts donc vous infligez pas des dégâts qu'avec vos SP en fait en bref globalement tous les dégâts rouges vous les infligerait toujours aussi et du coup ici mes Flammes Nova de Torche et bien je les inflige toujours sur l'adversaire donc c'est pas intéressant de prendre des Archangels des Omega Red des Torches sans Nova etc et pourquoi est-ce que c'est pas intéressant bah c'est tout simple c'est parce que bah comme je vous ai dit l'ennemi va diminuer la durée de nos debuffs selon le nombre de debuffs qu'on lui met sur lui donc du coup d'office quand vous mettez qu'un debuff et que c'est le debuff de parade bah c'est pas trop gênant mais si vous mettez plus que le debuff de parade bah oui là ce sera un peu emmerdant à la longue mais du coup ici bah voilà je suis avec Torche en Nova et on voit bien bah mes incinérations ils sont en train de la brûler et voilà combat assez rapide aussi celui-ci la ligne est assez simple donc la raison pour laquelle j'ai Doctor Doom et Magneto Blanc c'est parce que bah c'est pour plus loin donc je vais faire le boss avec Doctor Doom et Magneto Blanc donc ils ont aucune utilité sur la ligne je compte pas les utiliser bien que Doom ça reste sympa sur la ligne entre guillemets si vous voulez l'utiliser mais voilà j'ai pas prévu de l'utiliser aujourd'hui là il y a juste la Elsa qui reste donc la Elsa que je vais profixe et puis après il y aura un void le void que je vais Shang-Chi et ce sera la fin de la ligne Shang-Chi qui d'ailleurs est extrêmement pratique pour cette ligne parce que vous avez pu remarquer avec ses combos un peu spéciaux et bah on a très facile à pousser l'ennemi contre le mur et du coup vu qu'on pousse très facilement l'ennemi contre le mur bah on peut très vite stacker les prouesses justement du fait qu'il soit contre le mur tandis qu'ici bah vous voyez bien avec profit que j'ai quand même un peu du mal à l'échopper ses prouesses du coup je vais même ne pas aller l'échopper on va lancer le SP3 maintenant que j'ai 3 charges on va avec Profix mon SP3 il va me donner vraiment beaucoup de prouesses même hors de la borne donc voilà si elle accepte de venir dans mon SP2 le SP2 va la massacrer voilà tout simplement ça fait plaisir Profix et R4 d'ailleurs à mon avis ce soir bah il y a la GA qui va arriver là pour moi il est 19h26 jeudi et mon off doit être vachement heureux du fait que mon Profix soit enfin R4 parce que jouer avec Profix R3 Master et aller taper des boss R5 je t'avoue que le lead était pas trop content pour le coup mais maintenant qu'il est R4 alors on va arrêter un peu de m'emmerder moi et mon off et on va pouvoir commencer à taper un peu tout et n'importe quoi avec lui du coup voilà la prochaine vidéo de voir à mon avis vous aurez du gameplay de Profix R4 dedans donc Shang-Chi aussi qui est très cool pour le Void pourquoi ? tout simplement parce que comme vous voyez ici je peux purger ses débuffs hop je vais juste en profiter pour vite fait aller chercher mon maximum de charge de prouesse sur ce SP2 pour vraiment que ce SP2 il pète la gueule de Void hop on va juste faire une petite reparie ok il a pas voulu venir dans la reparie mais c'est pas trop grave j'ai le SP2 je le balance ça va être la fin du combat et la fin de la ligne en même temps donc voilà bonne chance pour l'exploration de cette ligne vous avez bien vu elle s'est passée assez crème honnêtement et ben on va donc on se retrouve là maintenant pour le Ultron Mini Boss donc le Ultron Mini Boss il y a plusieurs choses à savoir il va gagner des armures et selon le nombre d'armures qu'il a il va réduire la durée de nos débuffs il y a Tunnel Vision donc on peut jamais faire deux fois la même action d'affilée parce que si on fait deux fois la même action d'affilée ben on va subir un débuff de manqué et puis c'est à peu près tout il n'y a pas grand chose d'autre donc moi ce que je vous conseille tout simplement c'est juste de prendre une Max White comme ça vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec ces armures qui vont diminuer la durée de vos débuffs parce qu'avec Cold Turkey vous avez vraiment envie de pouvoir parier votre adversaire parce que si vous ne pouvez pas parier votre adversaire ça peut un peu foutre la merde entre guillemets parce qu'il faut vraiment bien alterner vos combos donc alterner vos combos pour passer outre la défaillance et du coup pouvoir parier votre adversaire c'est quand même vachement pratique pour pouvoir alterner proprement vos combos et à part ça sinon moi j'aime bien prendre Doom pour ce combat-ci tout simplement parce que Doom a une très grosse gestion de pouvoir donc tout ce que vous faites c'est juste vous sortez du truc mais c'est une blague ce Trouduc oh j'ai pas lancé mon SP1 je suis un connard donc sachant que c'est même pas deux fois la même attaque ici c'est deux fois la même action qui vous inflige le truc donc ici on a vu par exemple j'ai Dex deux fois d'affilé et j'ai reçu le debuff sur moi bon je suis aussi un peu teubé d'avoir pas lancé de ne pas avoir lancé mon mon SP1 après mon cycle SP3 mais bon ça arrive et du coup le cycle SP3 en bref c'est la classique tu fais moyenne rapide moyenne et puis après tu fais une rapide une moyenne une rapide une moyenne et on est heureux d'être en SP3 parce qu'ici bon je me suis un peu raté encore une fois enfin voilà en bref tout ce que vous devez faire attention c'est surtout à la borne désorientée qui peut très très vite vous désorienter enfin pas désorienter mais la borne manquée donc ne jamais faire deux fois la même action de suite et puis le reste c'est juste en vision et une max white vous sera bien utile pour justement réduire enfin pour justement passer outre le fait que chaque armure qu'il y a sur vision réduit la durée de vos debuffs de 20% et du coup ben ouais quand vous ne pouvez jamais faire deux fois la même action de suite c'est toujours assez agréable de pouvoir parier votre adversaire ce qui n'est pas le cas si jamais vous n'avez pas de max white et que vous n'avez pas de gestion d'armure donc voilà après avec doom bon c'est le doom cyclos P3 donc ça prend quand même un peu de temps mais bon ça se fait quand même assez bien comme vous voyez et là ça va être la fin du combat donc bonne chance à vous pour votre kill sur le petit vision et on se rejoint tout de suite pour le dernier mini boss donc là on se retrouve pour le mini boss Black Panther Civil War donc je vais y aller avec doom il n'y a pas grand chose à connaître dessus il y a tout un système de whizplash en fait donc voilà comme vous voyez ici quand je tape l'adversaire je reçois des whizplash sur moi et ces whizplash et bien c'est tout simple pour ben vous connaissez c'est les debuffs de Quicksilver et le problème c'est que s'ils explosent sur vous ça va faire mal mais pour les transférer à l'adversaire il suffit de lancer un spé et maintenant si ils explosent ça va faire mal à mon adversaire et pas à moi donc c'est tout ce qui compte à part ça sinon je vais en profiter rapidement pour vous montrer les autres bornes donc whizplash il faut juste faire attention à ce qu'ils explosent pas sur vous sinon ils vont faire mal pour les transférer à l'adversaire il faut juste lancer un spé shank c'est bizarre parce que ah oui non ok shank c'est un truc qui permet au défenseur d'avoir un pourcentage de chance de vous infliger un saignement dans votre garde sauf que le saignement fait extrêmement peu de dégâts et il y a résistance si futile qui fait en sorte que lorsqu'on est ému à un debuff que le défenseur nous applique et ben il va gagner un gain de pouvoir du coup moi ce que je vous conseille justement c'est de ne pas prendre un ému saignement sur ce fight comme ça l'ennemi n'aura pas un gain de pouvoir et dans un autre sens de toute façon le saignement ne fait quasiment pas de dégâts à part ça il y a fight or fight qui fait en sorte que toutes les 12 secondes comme la borne en bg l'adversaire peut gagner un irrésistible et du coup il faut juste faire attention à ça et c'est pour ça que moi je suis dans le fight avec doom donc c'est assez tranquille parce qu'avec doom on va lancer souvent d'espé donc du coup on n'aura pas trop à se tracasser des whysplash et dans un autre sens avec doom l'autre avantage qu'on va avoir c'est d'avoir une assez bonne gestion des irrésistibles de l'adversaire et du coup on n'aura pas trop à se tracasser là dessus bon après là je viens de me prendre un sp3 comme un connard je ne sais pas ce que j'ai foutu pour me prendre ça ok je ne suis pas mort sur le sp3 très bien du coup on va pouvoir finir le fight là dessus et c'est un peu con de mettre pris le sp3 ne vous prenez pas de sp3 vous si jamais vous allez dans le fight c'est pas dans le gameplay et du coup voilà petit os assez tranquille ce mini boss là n'est pas vraiment compliqué pour être tout à fait honnête et du coup on va pouvoir passer au prochain mini boss bon vous allez me dire que je me fous un peu de votre gueule mais là on se retrouve encore avec doom sur scarlet witch j'y peux rien moi si doom déboîte tous les mini boss du coup on va se retrouver encore avec doom sur scarlet witch globalement elle n'a pas vraiment de trucs intéressants à dire honnêtement en termes de bornes elle a des histoires de superiority etc mais bon il n'y a rien vraiment de valable à prendre en compte honnêtement allez-y voilà prenez prenez un science prenez un cosmique prenez un mystique et tapez tapez lui dans l'art ça sera très très bien croyez moi il n'y a vraiment rien 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 du tout compliqué dans ce combat boum on rentre dans le cycle sp2 on va essayer de double cycle évidemment et puis de lancer un sp2 donc hop ça c'est le coup du premier cycle tac voilà là on peut double cycle c'est pas mal hop petit sp1 et on va enchaîner avec un bon gros sp2 sp2 avec 2 free ça va tabasser hop on purge ah bah elle m'a purgé un buff de fury cette connasse hop deuxième petit sp2 mais du coup avec que un buff de fury bon ça passe quand même beaucoup mieux d'où quand on lance des sp2 pour le coup parce que bon les gameplay précédents vous m'avez vu faire beaucoup de cycles sp3 mais bon les cycles sp3 bah je vous avais dit que c'était pas vraiment les dégâts du siècle et là on voit quand même bien que bon les cycles sp2 ils font quand même beaucoup plus de dégâts quand on lance des sp2 dans les cycles et puis voilà quoi comme dit ici je fais attention à aucune borne tout ce que je fais c'est juste jouer doom de façon normale ça passe honnêtement tu prends n'importe quel perso tu le joues de façon normale ça passera très bien contre Scarlet Witch elle a vraiment rien de vraiment spécifique là comme borne c'est même limite si les bornes qu'elle a c'est pas des bornes qui nous avantage ou nous désavantage faites juste attention à un truc elle a une borne qui réduit notre précision de compétence selon le nombre de buffs qu'elle a sur elle et une deuxième borne qui fait en sorte que quand on purge un buff qui est sur elle et bien elle va gagner du pouvoir donc voilà ça c'est vraiment les deux trucs à faire attention si vous êtes avec un champion qui a des purges faites attention à ça qu'elle ne gagne pas trop de pouvoir et pas vous faire bait des paris mais à part ça il n'y a vraiment rien de spécial voilà petit défonçage avec Doom et bien c'était le dernier miniboss donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à explorer le 8.2.1 et on se rejoint très bientôt pour enfin on se revoit très bientôt pour la vidéo prochaine donc 8.2.2 à plus tschüss